Le sida ne concerne que les homosexuels. C'est faux, même si la maladie touche davantage les homos, les hétéros sont également touchés. On peut être contaminé en embrassant quelqu'un. Encore une fois, c'est faux. Le 7 avril 1994, l'actrice Clémentine Solarié embrasse en direct à la télévision un jeune homme séropositif. L'archive, tu la connais, elle est restée dans les annales. On peut guérir du sida. Alors, pas encore, un jour peut-être, il faut l'espérer, mais les symptômes se soignent avec des traitements à vie. Bonjour, c'est le chronologiste. Tu as un date, les minutes passent, les papillons dans le ventre. Et hop, c'est le coup de foudre. Et vous passez à l'action. Coucou, tu veux voir ma b*** ? C'est un scénario que l'on a presque tous vécu au moins une fois dans sa vie. Dans ce nouvel épisode, nous allons évoquer une maladie qui peut malheureusement te gâcher la vie, mais que tu peux éviter grâce à ça la capote. Mais moi je veux faire l'amour ! Tu l'auras compris, on va revenir ensemble aux origines du sida et du VIH, le virus qui en est responsable. Mais depuis quand le sida a été découvert ? Et bien tu vas le voir, c'est très récent. Si tu ne le savais pas, le sida c'est une pandémie, comme notre cher ami le virus à la couronne, qui met à mal la vie des célibataires. Malheureusement, il n'y a toujours pas de vaccin pour contrer le VIH. Nous sommes le 5 juin 1980 en Amérique, et depuis plusieurs mois, de jeunes hommes sont foudroyés par une maladie qui ne porte pas encore de nom. Tout éclate au grand jour quand 5 homosexuels californiens se rendent dans un centre de soins à Atlanta. Tous, et sans exception, ont développé les symptômes d'une pneumonie rare. A cette date, les cas sont formellement identifiés comme une nouvelle pathologie. Et les médecins, ça, ils s'en rendent bien compte, puisque les médicaments qui servent à lutter contre ces maladies sont davantage utilisés. Le sida a été découvert. Identifié au sein des populations homosexuelles mais aussi toxicomanes, cette nouvelle maladie va être nommée à tort le cancer gay. Très vite, la situation sanitaire se dégrade fortement, le nombre de cas explose. C'est le début d'une épidémie aux Etats-Unis qui deviendra pandémie mondiale. Le signal d'alerte est officiellement tiré. Les docteurs constatent que cette nouvelle maladie rend l'individu très sensible à certaines infections caractérisées d'opportunistes. Le patient va donc être sujet plus facilement à attraper la tuberculose ou certaines formes de cancer. A la fin des années 1980, un jeune médecin, Michael Gottlieb, est le premier à constater les symptômes du sida. A cet instant, il ne se doute pas une seconde qu'il fait sans doute face à la plus grande pandémie du 21e siècle. Installé à Los Angeles, en Californie, il va recevoir de nombreux patients homosexuels possédant les mêmes symptômes de la fièvre, un amégrissement, des mycoses, mais surtout une baisse de leur lymphocyte CD4, ce qui permet en théorie de vaincre les infections. Il sera marqué à jamais par l'un de ses patients qu'il a reçus. Et pour cause, il porte le même prénom que lui, à le même âge. L'homme est malade, il a de la fièvre, et le patient pense qu'il n'a attrapé qu'un simple coup de froid. Malheureusement, et c'est là que le médecin va se rendre compte que le patient a des taches brunades sur sa peau, symptomatiques de la maladie de Capossi. Il s'agit là d'une forme de cancer cutané. Michael ne survivra pas. Les mois passent, les recherches avancent également pour tout comprendre et tout savoir de cette nouvelle pathologie. Les scientifiques montrent que la transmission se fait par plusieurs manières. D'abord par le sang, mais également par les relations sexuelles, via les sécrétions vaginales chez la femme et le sperme chez l'homme, mais aussi, et on le sait peut-être moins souvent, via le lait maternel de la mère à l'enfant. La maladie, eh bien, tu l'auras compris, elle ne concerne pas uniquement les homosexuels. Le terme de sida voit donc le jour en 1982 pour syndrome d'immunodéficience acquise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on confond souvent VIH et sida, et ce n'est pas la même chose. Le VIH n'est rien d'autre qu'un virus, et c'est ce virus, au stade le plus avancé, qui est responsable du sida. C'est pourquoi certaines personnes sont porteurs du VIH sans avoir développé la maladie. Et c'est chez nous, oui, en France, que tout va s'accélérer pour combattre ce virus. Pour la première fois au monde, le virus du sida, le VIH pour virus d'immunodéficience humaine, est isolé. Nous sommes en janvier 1983. Les recherches pour trouver un traitement peuvent donc commencer. À la tête de cette avancée considérable, trois chercheurs de l'Institut Pasteur, Luc Montagné, Jean-Claude Sherman et Françoise Barré-Sinoussi, les biologistes recevront en 2008 le prix Nobel de médecine. Imagine-toi, c'est vraiment une avancée sans précédent. Commets-toi un petit peu dans le contexte. Nous sommes dans les années 1980, une nouvelle pathologie tue à tour de bras. Les médecins ne peuvent que constater l'agonie des patients. Il n'y a aucun traitement. Ça ne te rappelle rien ? Dans l'actualité, un bilan chaque jour plus important dans la crise sanitaire du Covid-19. On apprendra plus récemment, il y a quelques années, que le VIH, comme pour beaucoup de virus, a une origine animale. C'est l'Institut français de recherche et de développement qui va déterminer que ce sont les gorilles et les chimpanzés qui ont transmis la maladie à l'homme. Aujourd'hui, d'après les chiffres de Sida Info Service, depuis le début de la pandémie dans le monde, c'est près de 75 millions de personnes qui ont été infectées par le VIH et près de 32 millions qui sont décédées des suites de maladies liées au sida. Parmi les victimes de grands noms de la culture, l'acteur Anthony Perkins, l'humoriste Thierry Leluron, l'artiste Kate Haring, le réalisateur Jacques Demi, ou encore l'indétrônable Freddie Mercury. On pourra aussi citer la militante Elisabeth Glazer, épouse du réalisateur et acteur Paul Michael Glazer. Elle aussi décédera du VIH à l'âge de 47 ans en 1994, des suites d'une transfusion sanguine contaminée. Elle aura transmis le virus à ses deux enfants. Le Sida fait donc partie des thématiques finistes mises en image au cinéma et j'ai choisi pour toi deux films pour bien comprendre les aspects sociaux et sanitaires de l'infection depuis sa découverte. Le premier, il est français et tu le connais sans doute. C'est 120 battements par minute, sorti dans les salons 2017. Son réalisateur Robin Campino nous plonge dans les années 90 où le sida tue dans l'indifférence générale des gouvernements. C'est alors que des militants d'Acte Paris vont vouloir faire changer les choses et mener un véritable combat contre la mort. Le second, c'est Holding the Man, sorti en 2015. Le biopic romance la vie amoureuse entre deux hommes. Neil Arnfield tisse les premiers émois amoureux à l'écran et montre également les difficultés à se faire accepter telles qu'ils sont dans les années 1970. Mais ce qu'il va montrer, c'est surtout le couple face à la maladie. Un conseil, sortez vos mouchoirs puisque ce sont deux films vraiment bouleversants et qui révèlent finalement la vérité cruelle qu'est le sida. Dans cette vidéo, nous avons beaucoup parlé du VIH. C'est l'une des infections sexuellement transmissibles les plus connues. Mais attention, il y en a bien d'autres comme les hépatites. C'est pourquoi se faire dépister est essentiel et pour cela, tu peux te rendre dans les ségides. Il s'agit de centres d'informations gratuits, de dépistage et de diagnostic et quelques jours plus tard, tu auras tes résultats. Négatifs, je l'espère. Mais mieux vaut prévenir que guérir et la meilleure façon de te protéger, c'est de mettre un préservatif. C'est pour se faire plaisir, mais je ferai pas la queue comme ça tous les jours. Il suffit d'une seule relation non protégée pour choper une yester. Désormais, chaque 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de sensibiliser et tu connais forcément son symbole, le fameux prumeur rouge. Si tu te poses des questions, je te laisse quelques liens utiles. Le site de Sida Info Service, celui d'Edge ou encore la plateforme du Sida Action. On arrive au terme de cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager sur tes réseaux et également à t'abonner à ma chaîne. C'était le chronologiste. A très vite. Soyez heureux, sors tes couvertes ! Et oui, quand j'étais gauche, je pensais naïvement qu'il fallait mettre une veste pour ne pas attraper froid dehors. Je peux te garantir qu'aujourd'hui, les choses, elles ont bien changées. Sous-titrage Société Radio-Canada